Alors il ne peut plus mettre les gants, il ne peut plus mettre le E, et il y a celui qui est perturbé parce qu'il a une dent qui est tordillonnée. Le maître les gants, il donne exactement ce qu'il y a de besoin à chacun. Il n'y a rien de plus et il n'y a rien de moins. Pas seulement ce que tu peux supporter, ce qui est indispensable pour toi dans ce monde-là. Donc en réalité, si tu viens et tu essaies de te battre parce que tes enfants, tu trouves que ce n'est pas des enfants comme tu aurais voulu, c'est ça qu'il veut à Hachem. Il veut ces enfants-là, il veut ces femmes-là, il veut ce travail-là, il veut ce patron-là, il veut cette voiture-là que Hachem, quand tu sors, bam, fais ton bambam, il veut, c'est ça qu'il veut à Hachem. Ça s'appelle Avodat Hachem. Comme ça il dit Choukhanarouk, c'est pas de la Kavala. Maintenant il faut que tu viennes et que tu comprennes combien de rangs. Si tu ne viens pas changer, si tu ne viens pas évoluer, si tu ne viens pas grandir, si tu ne fais pas ce travail-là, alors toute la vie elle a une vie de... Encore et encore, Mary Root, Mary Root, c'est la mère, c'est la mère, c'est la mère. Il y en a qui essaient d'aller dans les six mères pour changer de vie. Il y en a qui vont à Hela, il y en a qui vont à Rome, il y en a qui vont... Il y en a qui vont... Il y en a qui va vivre à ce truc. Tu peux être dans un hôtel, cinq étoiles, dans ta maison avec ta femme et les enfants. Pourquoi tu te souffres de ton étoile, de cinq étoiles ? Quand on n'est pas bien, on n'est pas bien, ça déclenche. Et non, ils disent, non, mais quand je change d'air, ah oui, il y a des airs différents. C'est faux. On est malade ici. Raph Citrus, si tu veux, je te fais goûter, tiens, j'ai le 110 qu'on me l'a donné. Tu peux être dans ta maison, si tu arrives à comprendre. Moi, le premier, j'ai du mal à comprendre qu'elle, je n'ai pas dit que j'y arrive. Parce que chaque fois, moi, je vais en 6 mères. Ça va, c'est bon. C'est pas bien, les autres ? C'est ce que j'en peux à dire. C'est trois étoiles. Tu vas pas mêler là. Il rajoute, c'est pas assez. Tu vas pas mêler là, toi ? Non, ça va pas. Je vais vous le mettre des serres. Ça va, c'est bon. Je finis. Est-ce qu'il y a une question, c'est pas juste qu'on dit ? Oui. Je finis le calqueur. Oui. Il a dit qu'il y a un bonheur, il a prié pour son voisin. Il a dit qu'il y a une question. Il fallait qu'il y a prié pour que son voisin fasse teshovas. Il fallait qu'il y a prié pour... Pour celui-ci. Oui. Il a dit qu'il y a un chateïn de l'arbre, et qu'il y a un chateïn. Alors, il a dit, il a dit qu'il y a un chateïn. On ne vient pas prier qu'il vienne partir les mauvaises personnes. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises personnes. Il n'y a que des bonnes personnes égavées. Et donc, ce qu'il faut prier, c'est que, comme il dit, il y a un chateïn, 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 « Si je prie pour lui, alors il n'a pas de libre-arbitre. Je ne peux pas le faire prier pour lui. » Mais si J'aime, il a décidé qu'il soit comme ça, pourquoi je vais vous prier pour le changer ? Je ne vais pas prier pour le changer. Puisque chacun de nous, chacun de nous, on a une Torah extraordinaire. Je suis content qu'il soit comme ça. Non, je t'explique. On a dit que chacun de nous, on a un travail à faire. Et que si je ne fais pas ce travail-là, si je ne fais pas ce travail-là, je ne suis pas capable d'arriver à prendre conscience du bonheur que j'ai. Et donc les gens, ils vivent aujourd'hui dans le monde, ils vivent à plupart, avec un meriout, avec un merdume, avec, comment on appelle ça, d'une façon sans joie, sans simchra. J'ai l'obligation, moi, de venir me rapprocher de la Kachem. On a bien dit au nom du Rampral que j'ai l'obligation, j'ai l'obligation de me servir des calines qui m'ont donné à HM, les bonnes, deux et deux. Il y a des gens qui ne veulent pas faire ce travail-là. Il y a des gens qui ne veulent pas se prendre la tête. Il y a des gens qui ne veulent pas se remettre en question. J'ai une rova, j'ai une obligation. Donc qu'est-ce que je fais ? Je prie pour qu'il renvoie des SMS. Et puis, c'est clair. Maintenant, à quel niveau de Tchouba il sera ? Quel Torah il va faire ? Ça, c'est pas mon problème. Ne serait-ce que peut-être qu'il m'était filible, ou peut-être qu'il prenne conscience qu'il faut arrêter de manger ta rêve, ou que, ou que, je ne sais pas. Mais ce que je dois faire, moi, c'est que si les maris avec une goya, je demande à HM, tu l'ouvres les yeux. Il regarde, il dit, « Oh ! Oh là là ! Un ramor dans mon lit ! » C'est quoi ça, la tzera ? C'est comme ça, c'est tout. Non, la tzera, c'est toi qui as fait ta libre-armi dans ce monde-là. Tu choisis la direction que tu veux. Tu prends des directions dans ce monde-là. Elles sont peut-être pas les bonnes. Maintenant, si tu viens que tu m'y ponènes, tu fais ce travail-là de recherche, si tu fais ce travail-là le plus dur à faire, alors tu peux te rapprocher de la tchouba, je pourrais te rendre compte que tu t'es écarté. Rappel-toi, le ramor qui dit que la chose la plus grave, c'est pas la vera. Parce que la vera, c'est quoi ? C'est l'expression, on dit, de l'éloignement. Plus je m'éloigne, plus je peux fauter. Plus je suis proche, je ne peux plus fauter. Quand je suis proche de Dieu, on ne peut pas fauter. Quand on est loin de Dieu, je n'ai pas de problème de fauter. Donc tout notre problème à nous, c'est d'ouvrir les yeux à chacun de nous et comprendre en réalité quel bonheur qu'on a aujourd'hui d'avoir été choisi et de pouvoir accepter ce rôle qu'on a à jouer dans ce monde-là. Maintenant, les quélites qu'il m'a donné, les quélites qu'il m'a donné, je les prends. Les quélites qu'il m'a donné, c'est grave. Changer une xera, si je viens changer une xera, elle va être négative. Je finis parce qu'il est tard. Ok ? Les questions, c'est trop compliqué, ce que je dis, c'est pas chaud. Rabe Nusim, c'est pas chaud. Rabe Nusim, c'est pas chaud. Ce que vous dites, grave, c'est que c'est aussi lié, quelque part, avec le niveau de crainte d'Hachem. Quel ? Parce que si le niveau de la crainte d'Hachem est très bas, c'est la porte ouverte, et si le niveau de la crainte d'Hachem est très très haut, on a peur de choquer Hachem par là, parce que l'on va accomplir. Bien fait. Comme ça, il dit Shlach Kadosh ? Comme ça, il dit Shlach Kadosh ? Quand on a la Hachem, on arrive à la Emunah. Si on n'a pas de la Hachem, si on n'a pas la crainte, si on est capable de venir fauter sans avoir de problème, alors on ne peut pas avoir cette Emunah, puisque la Emunah, c'est le cadeau de la Hachem. Quelqu'un qui a une crainte, qui a peur de froisser le maître du monde, comment ma fille, elle peut faire une chose comme ça ? Il a râvé Eliyahu Loupian, il l'écrit dans son livre, râvé Loupian, il l'écrit dans son livre comme ça. Quelqu'un qui vient derrière toi et te tape dans le dos. Quelqu'un, ça fait mal. Tu te retournes. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu l'as entendu. Très. Maintenant, tu te retournes, tu vois que c'est ton ami. Tu bouges pas. Parce que, puisque c'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un que tu... Si tu comprends en réalité qu'il te veut que du bien, papa, quand il met les cours, quand je me retourne, j'accepte. Comme ça, il crie le râvé Eliyahu Loupian. Le problème, il est que, quelle proximité j'ai avec lui. Plus je suis proche, et plus j'accepte. Parce que je sais que c'est bon. C'est pas chou, tu es d'accord ou pas ? Plus je suis loin, et plus je suis étranger. Est-ce que vous avez des questions ? C'est pas chou ou pas ? C'est un bar chez moi. Pour finir avec ça, parce qu'il est tard, il est plus que tard. C'est tout ça. dans ce livre de Kohelet, on le fera en détail la semaine prochaine, il dit, je te mets à l'air dans le livre que vous connaissez, Kohelet, il dit comme ça, 28 facettes il y a de la providence divine. Ok ? C'est marqué. Je te mets à l'air dans le livre « Shavt ibera utah hatashem eshtilo lakari ma merots velo lakibborim amilchama » Ne crois pas que la cour se bat à ceux qui mettent les adidas. Ce sera les premiers. J'arrête pas de le dire. Les plus grands coureurs au monde, ils courent plus vite. Ils courent plus vite que tout le monde. Alors il dit, prends Kohelet, Kohelet. Il dit, le rave, dans les mots, dans les mots, qu'ils l'ont lakalim, c'est pas ceux qui sont légers. Il y en a qui mettent aujourd'hui des casques comme ça pour aller dans le vent. Le noir là-bas, six casques, il n'y a pas de chaussure, il n'y a pas de rampant, il couvre, il te dépasse. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Hein ? Tu peux m'expliquer ? Et l'autre, il a marqué, POS. POS, il a marqué. Il y en a qui pensent que, parce qu'on est intelligents, on a la richesse. Le maître du monde, il donne la richesse. À qui il a besoin de donner la richesse ? Il donne la force à celui qui a besoin de la richesse. Parce qu'on est gibord qu'on arrive à faire la minchama. C'est parce qu'on est chacham que C'est l'erreur qu'il y a dans le monde, qu'on croit qu'en réalité, il faut être comme ça pour avoir, il faut être comme ça. Le maître du monde, il sait à qui donner, il sait quoi donner. Comme il a dit le Raph cette semaine, le monsieur a dit, Raph, si je gagne deux millions, je vous donne un million pour la yeshiva. Il a dit, c'est pourquoi il ne t'a pas donné le maître du monde ? Il a dit non, il a dit parce que tu ne verras pas donner. T'as compris ou pas de ces déquêtes ? C'est la seule raison pourquoi tu ne te donnes pas. On continuera la semaine prochaine, mais il sera ta chaîne.